Bonjour tout le monde, je m'appelle Tatenda, je suis de Zimabweb. J'ai une personne qui aime apprendre les langues. Je parle cinq langues. Je parle le français, l'espagnol, le portugais, l'anglais, et j'en ai ma langue maternelle. Je parle aussi un peu de Swahili et un peu d'allemand. Pas vraiment l'allemand, je viens de commencer, donc je sais très peu de choses. Mais bon, je veux apprendre l'allemand. Je vais voir si je peux apprendre quelque chose dans trois mois. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on peut apprendre une langue en trois mois. Mais je dis non, je ne pense pas que c'est vraiment possible d'apprendre une langue en trois mois. Mais on peut apprendre seulement la base. Il y a aussi des personnes qui m'ont demandé si je suis toujours capable de parler le français et je dis oui. Bon, même si ici, je n'ai pas vraiment de personnes qui peuvent parler avec moi en français, j'essaie toujours de parler avec mes amis angériens, des amis d'autres pays africains. Par exemple, j'ai mon ami Abel qui est de Uganda. Je parle avec lui aussi en français parce qu'il aime bien le français. Et j'essaie aussi de lire en français parce que j'ai acheté beaucoup de livres à Moulou Ferraouni, à Victor Hugo en français que je lis toujours. Et donc, je pense que ce n'est pas vraiment possible d'oublier une langue si on l'a appris bien et si on l'a parlé pendant un très longtemps. Et aussi, des gens m'ont demandé comment j'apprends une langue, comment j'apprends une langue en général. Bon, moi, je commence par apprendre la grammaire, un peu de grammaire, pas vraiment des choses difficiles. J'apprends des choses comme, par exemple, comment dire I, my, your, his, hers, how do I say he, how do I say she. Bon, alors, j'essaie d'apprendre ces choses-là parce que je pense que ce sont des choses qui sont vraiment importantes quand on veut parler une langue. Et après, je commence à lire et écouter. J'écoute beaucoup dans les langues que j'apprends. Par exemple, quand j'ai appris l'espagnol, je l'ai appris sur YouTube en écoutant et en lisant sur Internet. Bon, donc, c'est pas difficile d'apprendre les langues, mais si on se focalise seulement sur la grammaire, c'est vraiment difficile parce qu'on ne sait rien dans la langue et on se concentre beaucoup sur la grammaire qu'on ne comprend même pas. Quand j'ai appris le français en Algérie, c'était pas vraiment facile parce que je l'ai appris à l'université et les professeurs se focalisaient sur la grammaire parce que c'est ça que j'apprenais. Mais la linguistique et la didactique se focalisent beaucoup sur la grammaire. Mais si tu veux apprendre une langue toi-même sans aller dans les classes, il faut vraiment écouter et lire beaucoup parce que c'est ça qu'on appelle language acquisition. Il y a des gens qui pensent que si on se focalise seulement sur la grammaire, on apprend la langue, mais je pense que tu vas vraiment savoir les règles grammaticales de la langue, mais tu vas pas parler la langue. Si tu veux parler la langue, écouter et lire. Ce sont deux choses qui sont très importantes pour moi. Et bon, des fois, ça m'arrive de confondre l'espagnol et le portugais, par exemple. Et des fois aussi, même le franco, je parle français, il y a des fois que je mets des mots en espagnol. Oui, ça arrive, mais bon, la chose la plus importante, c'est que les gens peuvent comprendre ce que tu veux dire. Et la prononciation doit être bien pour que les gens puissent entendre. Il y a un exemple que je veux donner, un exemple du, comment on appelle ça en français, subjonctif. Tu dois pas commencer par apprendre le subjonctif parce que même les français, des fois, confondent cette règle-là parce que c'est un peu difficile. Mais bon, pour moi, maintenant, c'est pas vraiment difficile parce que quand je parle avec les gens, quand je lis, j'apprends comment utiliser cette règle-là. OK? Donc, si je voulais juste essayer de parler en français et voir si je suis toujours capable de parler bien. Mais bon, peut-être des erreurs ici et là et ici et là. Mais bon, ça fait rien. Bon, merci beaucoup d'avoir m'écouté. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada